Donc voilà, là ils sont déjà en train de nous Hyper, en nous disant Il y aura un week-end d'alpha, ouverte Tout le monde pourra venir, du moins ceux qui auront fait Les démarches pour Ça y est, on y est enfin Un nouveau CQB mobile arrive ENFIN Alors, pourquoi cette joie vraiment forte ? Tout simplement parce que j'attendais depuis bientôt un an Que ça arrive Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy J'espère que vous allez bien Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte On est dimanche Mais aujourd'hui c'est une vidéo toute particulière Parce que le jeu n'est pas encore sorti Le jeu est en développement Mais vous inquiétez pas Moi quelque chose me dit que ça arrive vraiment vraiment vite Et qu'il y aura vraiment vraiment quelque chose à ne pas louper N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du jeu que je vais vous présenter juste après Donc les petits potes, tout d'abord avant que la vidéo commence Sachez que dans la description il y a le Discord France Qui est devenu officiellement officiel par les développeurs du jeu que je vais vous présenter juste après N'hésitez pas à le rejoindre, je compte vraiment sur vous Donc les petits potes, nous voilà sur Warian Arms Qu'est-ce que ce jeu ? Ce jeu est un CQB mobile Et qu'est-ce qu'un CQB mobile ? CQB mobile c'est un Close Carter Battle C'est un jeu de combat rapproché dans des zones réduites En mode Rainbow Six Qui est la plus grosse licence de CQB qui n'a jamais existé Aujourd'hui sur mobile, il y a déjà eu des jeux qui sont sortis Mais ils se sont fait Strike comme Array AF2 par Ubisoft Parce qu'ils utilisaient des éléments copyright ou des non copyright Et donc du coup les développeurs ont dû arrêter les développements Et donc ces jeux n'ont jamais vu le jour Bien qu'on y a pu jouer en bêta Et toutes les vidéos sur Array AF2 Vous pouvez toujours les retrouver sur ma chaîne Mais aujourd'hui je vous présente Warian Arms Qui est développé par des joueurs, je pense, de Array AF2 Qui ont décidé de reprendre ce process de faire un CQB mobile Sans se faire Strike C'est à dire qu'ils vont bien respecter ce que Ubisoft Ne veut pas ce que les autres jeux reprennent Et donc du coup, aujourd'hui, jusqu'à maintenant Ils ont les droits de faire ce CQB mobile Parce qu'on a jamais dit que CQB mobile était copyright bien sûr C'est vraiment les éléments en jeu Aujourd'hui ce jeu il est en développement depuis pratiquement plusieurs mois maintenant Ça fait un bout de temps Ça fait un bout de temps que je suis de l'actualité Mais là ça commence à se concrétiser Tu vois pour avril 2021 C'est très proche Pour la bêta bien sûr Mais ça on verra ça après Ok Et donc du coup Là on se retrouve directement sur les newsletters Alors on est sur le Discord officiel Anglophone du coup Mais sachez qu'il y a un Discord officiel français Il a été certifié par les développeurs récemment Et donc ici vous allez pouvoir retrouver toutes les actualités en temps et en heure Sachez que pour ceux qui ont joué énormément à Array AF2 Sachez que je revois beaucoup de joueurs de Array AF2 C'est que ce jeu il avait tellement marqué les esprits qu'il fallait vraiment qu'il y ait un nouveau jeu qui sorte Et même vraiment plusieurs mois plus tard Et bah les gens n'ont pas oublié et sont toujours présents pour un nouveau CQB mobile Donc moi je vais rester sur le serveur France Bien qu'il y aurait peut-être des éléments que je dois vous montrer sur le serveur anglophone Mais voilà à ce jour ce serveur il a commencé à publier le 26 janvier 2021 Les développements avaient bien commencé avant mais ça c'est le serveur français Donc voilà ça c'est pour nous expliquer Là on a des petits screens de qu'est-ce que va être le lobby au moment de choisir ses personnages Donc on peut voir ici qu'on aura à peu près 8 personnages Ça va être des matchs avec une équipe de 5 Ici on aura le nom, on aura la description de l'opérateur Ici on aura ses capacités, c'est à dire sa vitesse de rapidité Sa performance de protection Et ici on aura ses caractéristiques d'habilité Là on voit qu'on pourra voir le niveau de son personnage ou la saison Je ne sais pas si c'est un S et un 9 ou un 59 Ici on voit également que là c'est l'équipe adverse qui a validé ses joueurs Donc ça c'est pour l'attaque Il y a également la même pour la défense mais là on n'a pas le screen Et là il y a une autre vision C'est les coéquipiers voir quel coéquipier a validé quel opérateur Et donc là vous pourrez voir votre pseudo avec opérateur name L'opérateur en question, l'équipe adverse Voilà les mêmes éléments Il y aura également un chat vocal in game Donc ça c'est la pépite Vous allez avoir également un chat textuel Voilà donc ça c'est vraiment Comment vous dire Un petit avant goût de ce que va être le jeu Nous avons, ils ont également travaillé énormément sur deux opérateurs Un masculin qui est ici Et une féminine Pour l'instant il n'y aura que deux opérateurs pour la bêta Ils ont énormément travaillé sur la texture Sur la fluidité également Et c'est pour ça que je suis vraiment trop pressé Ils ont fait les choses simples Pour pas non plus pousser trop loin Car il va y avoir des skins qui vont sortir Ils ont fait à peu près une preview sur la chaîne youtube de Imo D'ailleurs j'en parle pas beaucoup Mais c'est grâce à Imo Que le CQB peut potentiellement prospérer sur le mobile Parce que c'est le numéro 1 CQB mobile youtubeur monde Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne Lui il est en contact directement avec les développeurs Il fait des devlogs très couramment Là récemment ils ont ralenti pour vraiment perfectionner Pour ensuite avoir la bêta en avril Mais ce qui est sûr c'est que sur le discord war in arm France Et bah vous allez retrouver tout ce qui est dit dans les devlogs Donc ça c'est plutôt bien pour les gens comme moi qui sont pas du tout anglophones Donc là par exemple on peut voir un système de barricades Donc ça c'est les barricades que vous allez mettre Pour condamner des fenêtres Ou condamner des portes Là on va voir du coup quelques armes Alors voilà c'est des armes 100% texturées par les développeurs Donc là voilà on peut voir de l'arme auto Là c'est comme du snail Je pourrais pas vous dire à quoi ça correspond Donc voilà prochain devlog ce week-end Donc voilà ils nous tiennent au courant des devlogs Donc là également il y a des armes Donc là voilà là c'est un gun C'est un plus basique Mais c'est 100% modélisé par les développeurs Donc il n'y a pas de téléchargement, copyright et tout Tout ce que tu veux Donc voilà les fameux devlogs dont je vous parle Donc là dedans vous allez pouvoir retrouver plus de précision Peut-être plus d'images également Donc là on a un Glock 19 Pour le moment il est balèze T'imagines ils le font comme ça en argent En vrai c'est limite simple Et c'est limite stylé tu vois Il n'y a même pas besoin de mettre des textures Donc là voilà Là c'était le dernier devlog qu'il y a eu Si je ne me trompe pas C'était le dernier devlog qu'il y a eu Et qu'est-ce qu'ils ont dit Durant ce devlog qui était le numéro 7 Interview du développeur en chef Qui dit avoir pour objectif avec Ouya Donc on va résumer Warren Game De combler un manque profond de jeu de CQB Sur le marché mobile Avec un jeu au même niveau Ou au dessus de Array F2 Donc voilà tu vois Ils comparent vraiment Array F2 Qui du coup n'a jamais pris Et repris en développement Donc ils comptent vraiment Se remettre déjà au niveau de Arraya Qui va être un haut niveau Mais ils vont également essayer de le dépasser Donc c'est à dire qu'en ces limites On aura un Array F2 level up Il dit n'avoir pas rencontré de problème mineur Jusqu'à présent Rien d'insurmontable Donc ça c'est plutôt pas mal Et s'inspire des mécaniques de Array F2 Bien que la majorité du jeu Soit fondé sur des libertés prises Et beaucoup de nouveaux éléments Donc voilà Donc ça c'est la partie libre Voilà il y a des choses Qu'on peut refaire quand on fait un jeu mobile On a le droit de prendre Fortnite Et de refaire un Battle Royale Le Battle Royale n'est pas copyright Également pour le CQB Sauf que vu qu'il y a que Rainbow Six Et bah il n'y a pas réellement d'innovation Et donc voilà Pourquoi l'autre jeu s'est fait strike C'est parce qu'ils ont vraiment utilisé Énormément d'éléments de R6 Et beaucoup l'ont dit Qu'il allait faire strike Et c'est ce qui s'est passé Malheureusement Mais eux Ils comptent bien prendre uniquement des trucs No copyright Et rajouter leurs propres éléments Quitte à ce que ça soit un autre CQB Qui n'a rien à voir avec ce jeu Toujours concernant les mécaniques Ils dévoilent les physiques principales du jeu Viser Mouvement Bullet drop Regarder les images Et parler de surprises intégrées dans le jeu Donc là pour l'instant On n'en sait rien Pour ceux qui veulent plus d'informations Sur ce premier point Tout est sur le devlog de Imo Imo dit vouloir garder une certaine proximité Entre les développeurs et la communauté Contrairement à la plupart des jeux mobiles actuels Qui sont très distants Et font des mises à jour Qui ne répondent à rien Aux besoins des joueurs Donc ça c'est aussi un pont positif Qu'il y avait également sur Array F2 C'était qu'on était très proche des développeurs Limite sur le Discord Tu pouvais parler à des sous-développeurs Donc des gens qui participaient au développement Et qui te répondaient Et là ils veulent faire pareil avec ce jeu Et là je suis juste méga trop content Tout simplement 5 nouveaux grips d'armes Et compensateurs Donc là voilà Ça ça va être du skin et des armes Point numéro 4 Nouveau élément de décor Apparemment extérieur des maps Ouïa Qui suivent un style Mi réaliste Mi valorant Alors là c'est un autre point On arrive au point du graphisme Qu'est-ce qu'ils vont s'inspirer ? Ils vont s'inspirer de Rainbow Six Pour la partie CQB Donc voilà Mais au niveau du graphisme Ils vont essayer de faire un Ils disent Valorant Mais moi je vais aussi dire Fortnite Tu vois ça va être un effet Semi réaliste Donc on a l'impression que Voilà c'est bien fait Tu vois vraiment un visage et tout C'est un homme Mais c'est en dessin de cartoon Et ça Ça va être un point positif C'est ce qu'aujourd'hui les jeux demandent Et c'est aussi pour attirer un public Plus jeune Et ça je trouve Potentiellement une très bonne idée Pour non plus se faire strike Point numéro 5 Texture finale du personnage de base Le Rookie Donc voilà ces personnages Que je vous ai montré juste avant Le Rookie Et celle de plusieurs armes Dont les modèles primaires Avait déjà été dévoilés Vector, Jiggle, M4 Et les caisses Etc etc Donc ça C'est vraiment Tout ce qui va envelopper Le Non Pourquoi je dis Non pas le Non L'aspect visuel Voilà Ça ça va envelopper L'aspect visuel Donc ils nous ont développé Le Rookie Donc ça va être le personnage De base Mais attendez Attendez Après il y a un autre personnage Qui arrive Et donc Voilà Point numéro 6 Design d'un personnage Féminin Voilà On y arrive A l'aspect assez futuriste Elle sera une hard Brécheuse Donc une attaquante Avec pour but De faire des trous Dans les défenses Ennemies Voilà Donc là Il va cash Elle fait des trous partout La gonzesse Point numéro 7 Nouveau modèle De l'Augue Et de la P228 Et du SKS Donc ça c'est les armes Que je vous ai montré Juste avant C'est tout simplement Voilà Les prototypes D'armes Qu'il y aura dans le jeu Point numéro 8 Il s'appelle Reverse Et c'est un personnage Qui a des gadgets Qui se colle sur les murs Et qui empêche La technologie ennemie D'attaquer Et du coup Là vous avez tout de suite Une image de ce personnage Bien sûr Point numéro 9 Ils ont également parlé Du Raging C'est tout ce qui va Concerner l'articulation Et les mouvements du personnage Genre Les bras qui se lèvent Les bras qui vont devant L'arme Voilà C'est tous les mouvements Du squelette Qui peut se faire S'accroupir S'allonger Sauter C'est vraiment tout Tout ce qui va être Articulation du personnage Selon vos commandes Voilà Donc ça c'est à dire Qu'ils ont performé sur ça Point numéro 10 Un week-end d'alpha ouverte Est à venir Avec un personnage Une map Et un nombre Assez limité d'armes Pour tester les serveurs L'anti-cheat Etc Donc voilà Là ils sont déjà En train de nous Hyper En nous disant Il y aura un week-end d'alpha Ouverte Tout le monde pourra venir Du moins ceux qui auront fait Les démarches pour Avec un personnage Une map Un certain nombre d'armes Et les mecs Ils pourront tout tester Ils pourront tout casser Mais par contre Ils n'essaieront pas Les cheats Parce que ça Moi je suis pas d'accord Je voilà Mais eux Ils feront leur taf D'activer des cheats Pour voir S'ils peuvent les contrer Ou autre Et ça c'est plutôt pas mal Et enfin Pour la date de sortie Ils dite Visez Mai 2021 Et ils nous ont balancé Voilà Ces choses là récemment Mais attendez J'ai plus le message Parce que moi Il y a un Assez actualité serveur Désolé Voilà Le 25 février Voilà Le 25 février Le serveur Est devenu Officiellement Officiel Par la compagnie De développement Du jeu Rank up Merci à vous D'avoir été là Depuis le début Un nouveau chapitre A commencer Donc voilà Le serveur français Il a été validé Par les développeurs Donc on pourrait avoir Des actualités Et bien même Un échange direct Donc là on a Une petite cinématique Donc ça y est Il commence à travailler Sur les cinématiques Donc là on a un truc Avec un gun Bien sûr Mais voilà On n'a pas encore L'effet son On n'a pas encore Le graphisme Pour l'instant Ils attaquent Les animations Donc je suis juste Méga trop content Et là on peut voir Du coup Heartbreaker C'est l'attaquante féminine Qui a des gadgets Qui brisent Entre parenthèses La technologie adverse Donc voilà Donc là c'est juste Un dessin 2D J'imagine qu'ils ont Du le mettre Au 3D Mais pour l'instant J'ai pas encore D'image Et si j'ai une image A vous présenter Dure le montage Elle s'affiche Maintenant Mais je pense pas Que ce soit le cas Donc voilà Donc les petits potes J'espère que cette Petite vidéo Annonce découverte Vous plaira N'hésitez pas A rejoindre le Discord Free Fire Fran N'hésitez pas A rejoindre le Discord France Qui est dans la description C'est très important Pour la simple Unique raison C'est que plus On sera présent Plus la France Sera mis en avant Sur le jeu Et potentiellement Contrairement à d'autres jeux Une reconnaissance Tout simplement Donc les petits potes C'est la fin de cette vidéo Petite preuve Pour ceux qui regardent La vidéo jusqu'au bout Que je suis un vrai Array F2 Regardez bien Je pense que c'est toujours là J'ai pas touché Ouais j'ai la collection Faut pas me vouloir Effectivement C'est toujours là Regardez Ça je l'avais imprimé Pendant que je jouais A Array F2 Et en fait j'avais un problème D'encre C'est pour ça que depuis J'ai pris l'improme Parce qu'elle est partie A la poubelle Donc voilà Donc ça je garde quand même Comme souvenir Mais les petits potes N'hésitez pas A lâcher votre meilleur like N'hésitez pas A soutenir la communauté française En rejoignant le Discord Je ne cesserai de le dire N'hésitez pas A vous abonner Pour pas louper Les prochaines vidéos Sur we are Et puis Sur ce Je vous fais plein de gros bisous Et puis je vous souhaite Une très bonne fin de journée Une très bonne fin de soirée Je ne sais toujours pas Pourquoi je dis ça C'était PsyTrag Tchouz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz